Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du clic droit sur Divi qui vous permet de gagner en productivité ce que vous allez faire c'est que vous allez créer une page web avec le Divi Builder et vous allez partir à partir d'une page de zéro vous allez créer une section avec plusieurs colonnes avec un module texte sur la gauche je vais changer le contenu pour y mettre du style je supprime cette partie je le mets en H2 je vais mettre un fond en rouge par exemple pour bien marquer les différences je vais revenir sur le style là dans le texte je vais mettre le H2 en centré et je vais mettre de la marge en haut et en bas de façon à ce que le texte soit beaucoup plus lisible je vais changer la police de caractère et je vais la mettre en ton voilà mon module texte est mis en style je vais pouvoir sur la ligne en entier c'est à dire sur les deux colonnes je vais pouvoir sauvegarder l'ensemble des deux colonnes dans la bibliothèque je vais pouvoir faire de l'A-B testing je vais pouvoir verrouiller éventuellement si on est plusieurs à travailler sur le site web ça permet à ce que les autres personnes ne travaillent pas dessus je vais pouvoir copier la ligne et je vais pouvoir la recoller quelque part je vais pouvoir afficher les styles modifiés on y travaillera directement sur le module texte on va pouvoir définir les styles par défaut de façon à ce que tous les acheteux par exemple soient exactement de la même manière sur cette icône on voit tout l'historique de mes actions on peut évidemment revenir en arrière ou annuler des actions que j'ai pu faire et sur cette icône c'est tous les éléments de l'article que vous retrouvez c'est à dire le titre l'image les taxes dans le module texte vous allez cliquer aussi sur la roue crantée avec le clic droit et là aussi vous allez pouvoir sauvegarder dans la bibliothèque vous allez pouvoir faire de l'A-B testing c'est à dire que vous pouvez mettre deux versions en ligne et Divi choisira la version qui est la plus efficace et qui généralement pour des boutons par exemple est le plus cliqué c'est là j'ai créé deux versions une en fond rouge et une en fond bleu aussi on va pouvoir retrouver les autres fonctions pareil que sur la ligne je vais créer un module vidéo en cliquant sur la roue crantée et puis clic droit je vais retrouver l'ensemble des raccourcis je vais créer une section avec trois colonnes et un module personne je vais charger une image ce que je peux faire c'est clic sur la roue crantée avec un clic droit puis copier le module et le coller dans la colonne d'à côté voilà c'est fini retrouvez le lien de l'affiliation dans la description de la vidéo ainsi que l'article sur monrépondeurautomatique.com abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo